Une vidéo qui sera certainement pas tellement longue, guys. Je voulais simplement parler de Shane Wright. Le cas Shane Wright. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Shane Wright n'a pas joué le deuxième match de Seattle Kraken. Je sais pas s'ils ont un troisième match qui est prévu en 20 semaines, s'ils vont intégrer la formation. Mais, ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour Shane Wright. Shane Wright qui a joué seulement 6 minutes, à peu près 6 minutes 40, je crois 6 minutes 30, de son premier match. Il n'a pas été utilisé dans aucune unité spéciale. À la limite, on commence à vivre quelque chose de semblable avec Slavkovski. Dans le sens que Slavkovski, à Montréal, ne joue pas aucune unité spéciale. Puis, il ne joue pas énormément sous Martin Saint-Louis, présentement. Malgré le fait que moi, je trouve que c'est pas mérité. Je pense que Jura Slavkovski joue quand même des matchs qui sont décents. On voit des beaux flashs. On voit des super de belles passes. Je pense qu'il mériterait d'avoir au moins 13 minutes par match. Peut-être entre 13 et 15 même. Mais bon, ça a l'air que ça ne compte pas parmi les éléments les plus importants de Martin Saint-Louis pour aller chercher un match de hockey. Parce que Martin Saint-Louis, dans les deux derniers matchs, a été dans le coup jusqu'à la toute fin. Puis, il a décidé de ne pas faire jouer URASH. Parce que selon lui, URASH, ce n'était pas un élément important pour jouer les minutes qu'il avait besoin de jouer pour aller chercher la victoire. Cela dit. Shane Wright. Je ne sais pas quel genre de saison on va lui donner avec le Kraken. Moi, je faisais partie des gens qui croyaient que le Canadien allait choisir Shane Wright. Je ne me cacherai pas ma déception quand on a pris Slavkovski au début. Mais c'était surtout en connaissant Wright et en ne connaissant pas Slavkovski. Parce que maintenant, je le regarde d'aller. Puis, je veux dire, Shane Wright, je n'ai pas regardé ses matchs. Mais je regarde d'aller les matchs de URASH. Puis, je peux déjà dire que URASH va avoir une belle carrière dans la Ligue nationale. Il va être bon. Il y a déjà beaucoup d'attributs que les autres n'ont pas. Il suffit juste pour finir son jeu dans la Ligue nationale. Puis, ça va bien aller. Tandis que Shane Wright, c'était probablement le meilleur joueur disponible. Mais à cause de son attitude, a été snobbé par trois équipes. Il permet d'être empêché quatrième par le Seattle Kraken. Kraken avait dit en début d'année que Shane Wright était là pour rester toute l'année avec Seattle. Il a joué le premier match, comme je l'ai dit, à environ six minutes. Et puis, il a benché le deuxième. Le deuxième match, il n'a pas joué. Il était un healthy scratch. Donc, il était en forme. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en forme, qui a le feu vert des médecins, qui est prêt à jouer, mais qu'on décide de ne pas le faire jouer. Là, là-dessus, la question que je me pose, c'est la suivante. On connaît ses atouts offensifs. On le connaît. Il y a eu un bon jeu défensif aussi en Shane Wright, pour le mentionner. On le connaît pour ses habiletés. Je pense que c'est un joueur... C'est un joueur NHL aussi, Shane Wright. Je pense qu'il est prêt à jouer dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'il a l'attitude pour jouer, par contre? Et ça, c'est ce que nous révélaient un peu les gens qui sont dans l'entourage du Kraken, qui ont suivi le camp d'entraînement, qui disaient que c'était un peu une princesse qui s'était poignée avec son entraîneur, qu'il n'était pas toujours d'accord avec ses coéquipiers avec lesquels il s'entraînait, où il jouait d'ailleurs. Donc, ça démontre un caractère qui pue un peu. Quand on commence une carrière dans la Ligue nationale de hockey, tu es là pour apprendre. Vraiment, tu es censé être une éponge. Quand tu commences à critiquer ou à faire des remarques, ça ne commence pas bien une carrière de hockey. Il faut être en train d'être là-dessus. Moi, je me demande, est-ce que c'est une leçon qu'on veut donner à Shane Wright d'humilité? Est-ce qu'on veut vraiment faire descendre son égo un peu? On veut vraiment, regarde le kid, on peut se passer de toi. Le Kraken a bien réagi parce qu'ils ont gagné leur deuxième match de superbe façon sans Shane Wright. Et puis, Kraken ont quand même une équipe qui est decent à l'attaque. Je sais que c'est tranquille à la défense, mais en attaque, je trouve qu'ils ont du punch quand même. Ils sont capables de faire quelque chose. Ils n'ont pas besoin de Shane Wright dans leur alignement live-up. Vraiment, ils n'ont pas besoin de lui. Puis, c'est le message, je crois, qu'ils ont voulu envoyer. Puis, je ne sais pas ce que ça va faire, mais je ne suis pas contre l'idée. Je pense vraiment que quand tu as une attitude qui est défaillante comme celle-là ou qui est un petit peu plus raide, peut-être essayer de vouloir le casser. C'est ce qu'on essaie de faire à Seattle. Essayer de casser ce caractère-là. Puis, ça peut être une stratégie. Ça peut être une stratégie. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est quand tu décides de le faire jouer. Si tu décides de le faire jouer, le jeune, genre, il fallait jouer plus que 6 minutes quand même. 6 minutes, là, c'est lamentable. C'est encore bien pire que Slavkovski qui n'arrive même pas à faire 10 minutes. Je suis contre cette philosophie-là. Du coup, le joueur est dans le match, il est chaud, il est bouillant, il est prêt, il est dans l'action. Quand c'est un rythme comme ça pour choisir des meilleurs joueurs dans certaines situations, plus ou moins d'accord. Pardon. Plus ou moins d'accord. Il est là. Surtout qu'on s'entend, le Kraken ne fera pas les séries cette année encore. Le Kraken ne fera pas les séries. Le Kraken sont loin de la Coupe cette année. Le Kraken aussi devrait viser aux alentours de Shane Wright, devrait viser les trois dernières positions et devrait faire jouer leur jeune. Je ne comprends pas cette mentalité-là d'arriver et de vouloir à tout prix être super compétitif à tout moment dans un match pour pouvoir aller chercher. C'est ce que je reproche présentement à Martin Saint-Louis. C'est ce que je disais dans ma dernière vidéo. Je ne suis pas d'accord avec cette mentalité-là d'arriver et de faire comme, OK, on a une chance de gagner live up et on ne fait plus jouer à nos jeunes. On s'en calisse. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que moi, j'irais plus. Tu joues avec tes jeunes, tu meurs avec tes jeunes et ça finit là. Tu leur donnes l'expérience qu'ils ont à aller chercher. Dans le pire des cas, on est dans le derby pour aller chercher Bédard. C'est quand même un bon prix de consolation. On s'entend. Bédard ou des playoffs, on va vous dire de quoi. Je pense qu'un fan des Canadiens va se poser la question deux ou trois fois avant d'y répondre. Ça, c'est ça que j'avais à vous dire pour Shane Wright. Pas des bonnes nouvelles pour son début d'année. J'espère vraiment qu'on va le faire jouer un peu plus. Sinon, tant qu'à ne pas le faire jouer de même. Je crois que c'est la White Charles. Je pense qu'ils jouent avec les... On ne se souvient plus. Avec London? On ne se souvient plus. Comme d'entendre que c'est un L ou un W sur le chandail. Mais oui, qui leur fait jouer dans son club. Pas le club école de la Ligue, mais dans sa Ligue junior. Puis qui aille dominer. Puis c'est tout. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. On est une chaîne indépendante qui fait du contenu sur des potins ou encore de l'actualité sur le Calais de Montréal ou encore la Ligue nationale en général. Je t'invite à t'abonner et à laisser un gros pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Chaine francophone indépendante. C'est rare comme la marde de papes sur YouTube. Puis on n'a jamais manqué une journée pour faire du contenu. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Peace out.